Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Danny Lang nous parle du déficit démocratique en Europe et de la Banque Centrale Européenne. Cette histoire d'administration publique européenne qui prenne le devant et le dessus sur la souveraineté nationale, c'est un vrai problème de déficit démocratique. Oui, ça pose un vrai problème. C'est ce qu'on appelle le semestre européen, informellement. C'est le semestre européen, application du traité du 24 et 25 mars dernier. Ça a été confirmé depuis par tous les sommets européens. Ceux du mois de décembre 2011, 8-9 décembre, le dernier sommet européen du mois de janvier. Oui, ça pose le problème de déficit démocratique. Au nom de la coordination budgétaire, on est en train de transférer une compétence au niveau européen. Alors ça aurait pu se faire de manière démocratique. Par exemple, en Europe, il y a une institution qui s'appelle le Parlement européen, qui est élue par les citoyens, qui a un point de vue, comme d'ailleurs les parlements nationaux, où les populations choisissent les majorités. Mais maintenant, quelles que soient les majorités choisies, finalement, ce sont les dirigeants européens et surtout un certain nombre de fonctionnaires de Bruxelles qui vont réorienter les politiques nationales. Ça pose un vrai problème démocratique. Parce que ces fonctionnaires ne sont élus par personne. Je rappelle quand même que les membres de la Commission européenne sont nommés par les gouvernements, par les différents gouvernements. Mais une fois que les membres de la Commission sont nommés, ils ne représentent plus un pays, ils ne représentent plus un gouvernement. Et puis par ailleurs, les fonctionnaires européens sont des salariés. Ils ne sont pas élus. Et si les peuples européens ne sont pas contents de leur politique, ils n'ont aucun moyen de changer le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas. Si moi, je ne suis pas content de mon maire, je peux voter pour un autre maire, je peux changer de politique. Si vous n'êtes pas content demain de la politique budgétaire en Europe, vous ne pourrez pas changer de politique. Ça pose un vrai problème démocratique. Mais l'Europe, en général, a un déficit de démocratie. Par exemple, la Banque centrale européenne est totalement indépendante des pouvoirs politiques. Elle rend des comptes une fois par an au Parlement européen, qui est élu. Et si le Parlement n'est pas content, le Parlement n'est pas content. Il ne peut rien faire contre le Banque qui est central. Il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Aux Etats-Unis, si le Parlement n'est pas content du Banque centrale, elle le vire. Tout simplement. Si le Parlement n'est pas content de la politique monétaire, il peut décider de changer de Banque centrale. Il peut décider de le censurer. En Europe, même s'il y a 30% de chômage, on ne peut pas décider de censurer le Banque centrale. Seuls les chefs d'État et de gouvernement pourraient éventuellement demander un changement, mais ils n'en ont pas le pouvoir formel dans les traités. Ce serait une question de rapport de force. Donc un vrai déficit démocratique. Ça nous mène à la question sur la BCE. Qu'est-ce que c'est que la Banque centrale européenne ? À quoi elle sert ? Et surtout, à quoi elle devrait servir si on est dans une politique logique ? Alors la Banque centrale européenne, c'est une institution qui a été créée en 1992, pas le traité de Maastricht, enfin qui apparaît bien plus tard, mais c'est la mise en œuvre du traité de Maastricht qui va mener vers la Banque centrale européenne. Alors je passe l'historique, il y a une institution intermédiaire qui a été mise en place, mais donc cette Banque centrale européenne, finalement, commence vraiment à exister avec l'arrivée de l'euro. Donc en 1999, où les comptabilités commencent à être dans les monnaies nationales et en euros, donc c'est une institution qui est en charge officiellement de notre politique monétaire. Donc c'est elle qui décide, deux choses importantes, et en particulier qui décide des taux d'intérêt, des taux directeurs, c'est-à-dire des taux auxquels les institutions financières, et en particulier les banques, vont pouvoir emprunter. Donc en faisant ça, en décidant des taux d'intérêt directeurs, elle influence de manière plus ou moins directe les taux d'intérêt sur le marché, et donc les taux d'intérêt auxquels les entreprises et les ménages vont pouvoir emprunter s'ils ont un projet d'investissement pour une entreprise, ou un projet pour emménage. Par exemple, quand vous empruntez pour acheter une voiture ou un ordinateur, le taux que vous allez payer dépend indirectement du taux qui sera décidé par la Banque centrale européenne. Voilà, donc à partir du moment où vous choisissez une monnaie unique, qui est l'euro, il fallait choisir une politique monétaire commune. Il n'était pas possible d'avoir différentes politiques monétaires, certains pays qui choisiraient des taux d'intérêt haut, d'autres pays qui choisiraient des taux d'intérêt bas. Quand on choisit d'avoir une seule monnaie, il faut qu'on ait un seul taux d'intérêt directeur. Et c'est ce qui a été fait avec l'euro. C'est assez logique au fond. C'est assez logique à partir du moment où on choisit une monnaie unique, d'avoir une politique monétaire unique. Bon, là où les choses deviennent plus problématiques, c'est que cette Banque centrale européenne est la plus indépendante au monde. C'est la plus indépendante au monde. Son mandat est fait, tout est fait pour qu'elle n'ait pas de compte à rendre au pouvoir politique. Avec l'idée que le pouvoir politique, vous comprenez, c'est des gens qui doivent être élus. Donc à l'approche d'élection, ils vont être laxistes, ils vont faire des baisses de taux, ils vont laisser filer les déficits, ils vont faire plein de bêtises. Donc surtout pas rendre cette Banque centrale dépendante du pouvoir politique. Donc on a la Banque centrale la plus indépendante au monde, elle décide, et si les gouvernements nationaux ne sont pas d'accord, si le Parlement européen n'est pas d'accord, eh bien tant pis pour eux. Tant pis pour eux, le banquier central décide, avec son comité de politique monétaire, en toute indépendance. Ce qu'on appelle le comité des directeurs, c'est un certain nombre de personnes qui décident avec le banquier central du taux d'intérêt à fixer. Et c'est pas quelque chose qui est neutre, le taux d'intérêt à fixer. Ça va déterminer, pour tout un chacun, le prix des emprunts, pour les entreprises, le prix des investissements. Ça peut avoir une influence importante sur l'activité, surtout en période normale. En période de crise, quand le taux d'intérêt est déjà bas, qu'il est à zéro, que les entrepreneurs n'ont pas intérêt à investir, qu'ils sont pessimistes, bon, le taux d'intérêt est peu important. Mais en période normale, le taux d'intérêt a son importance. Donc, le fait que la banque centrale soit indépendante des États est problématique. Et en plus, en Europe, on a choisi une priorité qui a été imposée par les Allemands et qui est assez particulière. La priorité de la banque centrale européenne, la priorité des priorités, c'est de lutter contre l'inflation. La lutte contre l'inflation. Donc, on peut avoir 40% de chômage. Ça n'est pas le problème de la banque centrale européenne. Statutairement, sa priorité, c'est la lutte contre l'inflation. Elle a le droit, elle a le droit, dans des périodes graves, de se préoccuper éventuellement de la croissance. Mais c'est un objectif secondaire. Et elle doit toujours donner la priorité à la lutte contre l'inflation. Donc, on peut avoir une croissance négative de moins 10, moins 15, moins 25, ou une croissance nulle, comme aujourd'hui on voit les effets en France, on a une croissance nulle. Et la banque centrale européenne, pour autant, ne devra pas changer de politique. Si elle estime qu'il y a le moindre risque d'inflation, elle devra donner la priorité à l'inflation. Donc, lutter contre l'inflation. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis. Personnellement, je pense que le mandat de la banque centrale américaine est beaucoup plus intéressant que le mandat de la banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la banque centrale doit certes lutter contre l'inflation, parce que trop d'inflation, ça n'est jamais souhaitable, ça détériore le pouvoir d'achat d'un certain nombre de personnes. Donc, trop d'inflation, ça n'est jamais souhaitable. Mais est-ce que c'est la priorité quand on est dans une période de crise ? Donc, la banque centrale américaine s'occupe certes de l'inflation, mais elle s'occupe aussi du chômage, au même niveau. Et elle s'occupe aussi de la croissance. Donc, elle s'occupe du chômage, de la croissance, de l'inflation. Et il est aussi précisé dans ses statuts que les taux d'intérêt doivent rester bas. Donc, on a ces quatre choses qui sont au même niveau aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'aux États-Unis, il y a un mandat dû à le fond. C'est croissance et inflation. Pourquoi ? Parce que le chômage est lié à la croissance. Et pour lutter contre un chômage élevé, pour faire repartir la croissance, il vaut mieux avoir des bateaux d'intérêt. Donc, mandat dû à. Alors qu'en Europe, la priorité, c'est la lutte contre l'inflation. Autre différence avec les États-Unis, la banque centrale européenne est indépendante, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle ne rend pas des comptes au Parlement. Elle va voir le Parlement européen une fois par an. Et si les députés européens ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. C'est tout. Alors que la réserve fédérale aux États-Unis est responsable devant le Parlement. Même si elle est indépendante formellement, elle est responsable devant le Parlement. Donc, si le Parlement veut changer de banquière centrale, s'il est mécontent de sa politique, s'il estime qu'il y a trop de chômage, il le peut. Donc, tu voulais rappeleter un truc sur la BCE et son rôle ? Parce que tu as déjà parlé de ton intérêt. Oui, de la politique monétaire. Mais elle s'occupe aussi de fait d'une autre politique qui est importante, qui est la politique de change, c'est-à-dire d'influencer le cours de l'euro sur les marchés internationaux. Normalement, c'est une prérogative des chefs d'État et de gouvernement, donc du Conseil européen. Mais de fait, ils délèguent cela à la BCE. Et donc, si l'euro est surévalué, c'est aussi en raison de la politique de la BCE. Alors, il y a un grand débat sur le fait de savoir si l'euro est trop haut, s'il ne faudrait pas un tout petit peu jouer la dépréciation de l'euro par rapport aux autres monnaies comme le font les Américains. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais il faut savoir que la BCE aussi s'occupe de cette politique de change qui peut être problématique. Si l'euro est trop haut par rapport aux autres monnaies, on a plus de difficultés à exporter et on importe plus facilement. Voilà. Donc, l'euro fort, ça veut dire ça aussi.